Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Je suis très content de la donner parce que j'aime bien raconter des histoires. Et là aujourd'hui il y a beaucoup de monde pour écouter une histoire, donc tant mieux. Vous allez voir avec moi les choses que j'ai vues en production. Oui, tout un programme. Alors avant de commencer le vif du sujet, on va en faire le slide habituel de présentation. Alors s'il vient passer, ça va bien. Ah, c'est des aléas du direct. Voilà, magnifique logo Neox de ma société graphiste. Je serai ravie qu'on m'ait dit tous vus. Donc, présentation de la société Neox dans laquelle je suis là. Donc, Neox c'est un regroupement de plusieurs éditeurs logiciels. Les logiciels sont tous en Metsas. Spoiler, on utilise beaucoup Postgres. On héberge tous ces logiciels. Donc, on utilise beaucoup Prod. On fait aussi l'infogérance de, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 10 000 et 15 000 postes. Donc, une petite quantité de postes il faut gérer. Et on travaille essentiellement au domaine de la santé. Si vous avez des lunettes et que vous êtes français, il y a beaucoup de chances que vous soyez passé par nos systèmes à un moment ou à un autre, par exemple. Donc là, vous avez le nom des sociétés qui font partie du groupe. Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Jérémy. Moi, je suis au responsable de l'infrastructure. J'utilise Postgres depuis 12 ans maintenant. Ça fait beaucoup de versions. Même s'il y en a qui l'utilisent depuis encore plus longtemps. Et à la base, je suis plutôt un SysAdmin. Je ne suis pas un DBA. Aujourd'hui, maintenant, on dit DevOps. Dès qu'on touche à n'importe quoi qui est autre chose que le système. Mais donc, voilà. Et ce qui est pas mal, et c'est grâce à ça que je peux faire cette conférence, c'est que j'ai déjà été appelé plusieurs fois pour intervenir chez des partenaires ou des clients, en mode pompier, comme... Vous allez voir, c'est... Alors, c'est marrant. Ça fait plein d'expériences et plein d'anecdotes à raconter. Mais sur le coup, des fois, c'est un petit peu stressant, mais on va le voir ensemble. Alors, ça aurait pu être un talk Halloween. Dommage, c'était pas le... Donc, pour chaque cas qu'on va voir, on va toujours utiliser la même méthodologie. On va regarder d'où vient le problème. Comme on est tout courant qu'il y a un problème. On va voir l'environnement, enfin le contexte, parce que des fois, c'est important quand même pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe. les étapes du diagnostic. Finalement, tout est classique, hein, ce qu'il y a maintenant. La résolution et la morale de l'histoire. Alors, évidemment, comme je suis intervenu dans pas mal de sociétés... Alors non, il n'y a pas de robots dans cette conférence. Mais je vais quand même garder le deuxième précède de Robocop. Et je vais protéger les innocents. Donc, il y aura de l'anonymisation des données pour éviter que vous puissiez reconnaître des sociétés connues. Ou moins. J'en ai mieux. Alors, première histoire. Donc, mes clients ne sont pas toujours triés pareils. Tiens donc. Est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, souvent, quand c'est un utilisateur, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vrai ? Mais bon, dans le cas, c'était effectivement vrai. Alors, un peu de contexte. Comment il avait architecturé ce cluster Postgres, enfin cette application ? Donc, bon, c'est assez classique. Je pense que vous avez tous vu ce type d'architecture. On a une application. L'application a deux data sources. Il y a une data source lecture-écriture et une data source lecture uniquement. La data source lecture-écriture, elle est sur le primari. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Il peut lire et écrire sans souci. Et le read-only est sur les replicas qui ne peut donc que être utilisé en lecture. Alors, de temps en temps, l'application utilise l'un, de temps en temps, elle utilise l'autre. Et pour certains cas, des fois, elle utilise aléatoirement l'un ou l'autre. Vous voyez, on a une complexité. Donc, effectivement, on se rend compte que dans l'application que voit le client, des fois, ce n'est pas tout à fait trié pareil. Alors bon, on va voir côté serveur, ce que ça donne. Donc, sur le primarié, on voit ça. Donc, ça a l'air d'être bon. Notre ordre bail a l'air de fonctionner. Alors, évidemment, ce n'est pas les vraies données. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une reconstitution. Mais bon, ça a donné ça. Donc, on se dit, bon, ça a l'air d'aller. On va regarder sur le réplica. Je ne sais pas si vous voyez une petite différence. Non ? Je vous le refais. Voilà. Donc là, il y a un petit problème. Et pourquoi, en fait ? Donc, là, il faut un peu plus de contexte. Donc, on va retourner sur le schéma là. Alors, imaginez, vous arrivez dans une société, tout est en Linux. Mais vous, vous adorez. BSD. Free BSD. Est-ce qu'il y a des gens qui frisent BSD ? Alors, pas trop. Ah ! Alors, voilà. Donc, Free BSD, c'est cool quand même. C'est super. Et vous connaissez un petit peu Postgres. Donc là, vous vous dites, quand même, ils n'ont que des Debian. Moi, je leur mettrais bien un petit Free BSD là. Je sens que ça va être super. Sauf que... Donc, qui a été recréé. En plus, c'est le primarié. C'est un petit récord. On va directement... Et donc, qui a été recréé avec un PG base backup. Bientôt, avec un PG combine backup, ce qui sait. Et donc, voilà, la prod a tourné comme ça. Mais alors, il y a un léger problème. C'est un problème de collection. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'une collection, c'est très rapidement, parce que sinon, on va faire une conférence dessus. En fait, c'est la façon dont on trie les chaînes de caractère. Je vais être très rapide. Et la collection, de base, sous Linux, elle est un GIFC. Et en l'occurrence, c'était une collation de type UTF-8. Donc, les tris sont, respecte le standard UTF-8, alors que sur BSD, c'est une collation type C. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le bytecode qui est utilisé pour trier. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, ça provoque quelques problèmes. En fait, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que vous commencez à avoir des lectures qui sont incohérentes. Et donc, vous pouvez avoir des insertions. Par exemple, les index qui sont, ce disant, qui gardent l'unicité des données, ne fonctionnent plus bien, par exemple. Un détail, une paille. Ce n'est pas juste le client qui n'est pas bien trié dans l'application finale. Alors, comment on résout ce problème ? Alors, le premier truc à faire, normalement, arrêtez la prod si vous pouvez, parce que ça pose quelques soucis. Donc, d'abord, il faut repasser tout son iOS. Il faut choisir FreeBSD ou Linux. Dans cette salle, je pense que ce sera plutôt Linux. Mais bon, si vous êtes FreeBSD, ça marchera très bien. Donc, il faut tout repasser sur le iOS. Et en fait, il faut réindexer tous les index qui ont une collection. Les index numériques ne sont pas affectés, par exemple. Donc là, il y a la requête pour récupérer ces index. et ensuite, vous allez voir que quand vous allez faire ça, ce qui vous n'avez pas de chance, alors l'occurrence, ça a été le cas, vous allez avoir des moments où le index ne va pas marcher parce que, tout simplement, vous allez avoir des clés qui sont dupliquées. Et dans ce cas-là, vous avez intérêt à avoir un dev avec vous ou quelqu'un qui connaît bien les données parce qu'il va falloir aller à la main corriger chaque duplique. Donc, ça peut être assez long et ça dépend l'étendue des dégâmes, ça vous prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce cas-là ? Alors, même OS en cas de réplication physique. La réplication logique n'est pas affectée. Alors, même OS, mais en fait, on l'a déjà fait remarquer, c'est même version d'OS parce qu'en fait, on parle de version de Jalipsé. Si vous essayez, alors, il y a sur le wiki Postgres, il y a des exemples de versions de Jalipsé qui sont particulièrement cassées entre, par exemple, des versions de Debian. Donc, ça existe. Donc, attention, même version d'OS, même OS. Sauf, peut-être, si vous êtes déjà à la pointe et que vous utilisez un PG-17 parce que dans PG-17, il y a une nouvelle collection qui est intégrée à PG-17 qui s'appelle la CUTF-8. On dirait un mix bizarre justement entre la CUTF-8. Et donc, celle-ci, elle va être chip avec PG-17 et en fait, elle permettra normalement d'avoir les performances du C, plus ou moins, avec le système de tri UTF-8. Si vous avez des caractères accentués, ils seront au bon endroit, etc. Par contre, il faudra attendre un PG-17 pour ça. Et donc, je vous encourage, d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour les collections et cette nouvelle collection, de voir, il y a 15 jours, il y avait la PG-Conf WINDEV 2024 à Vancouver. Et donc, il y a une conférence, il n'y a pas encore la vidéo, du moins, je regardais hier, il n'y a pas encore, mais il y a déjà des slides. Si vous vous intéressez aux collections, il y a une conférence très intéressante là-dessus qui est venue donc il y a 15 jours. Ensuite, nouveau cas. De temps en temps, l'application Moline. J'aime particulièrement la façon dont sont décrits les problèmes, je pense qu'on a tous entendu ça au moins une fois, ça Moline. Bon, à ce moment-là, il vaut mieux regarder précisément ce qui se passe. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas vraiment de monitoring très adapté donc il a fallu se connecter sur le serveur dans ce cas précis. tout le monde connaît H-top ? Alors, je n'ai pas mis tous les CV, mais ils sont tous comme ça. Donc, alors là, en l'occurrence, il y a un petit problème de charge, léger. Donc, je pense que pour se connecter sur le serveur, il y avait genre 5 secondes. Donc, tout va bien. Et bon, ça, c'était le haut de H-top. mais regardons ce qu'il y a plus bas. Alors, il n'y a que du post-grace, donc, ça ne vous reste que c'est, mais la plupart, alors on a caché le nombre des DB et des utilisateurs, mais, enfin, 90%, on va dire, il y en a des centaines, sont en fait start-up. Alors, il se sait que start-up. on voit ce type de comportement quand on a une application qui n'a pas de puller, en fait. Elle n'a pas de puller, elle commence à créer plein de connexions, mais sauf qu'elle en demande plein d'un coup, et donc, le serveur n'est pas sûr voir et créer, détruire, créer, détruire de connexion. Donc, la question, c'est, mais y avait-il un puller ? Oui ou non ? Eh bien, il y en avait un. JDBC. Mais non. Voilà. Alors, JDBC, oui, c'est un driver, c'est vrai que c'est, alors c'est un driver à Postgres qui comprend un puller. Mais donc, il était là, il était bien configuré, par contre, il y avait un petit détail, alors ça peut marcher par les temps, mais en l'occurrence, ça a posé problème, c'est qu'en fait, vous avez le max active, donc c'est, je crois qu'ils ont changé de nom d'ailleurs, parce que ça ne s'appelle plus comme ça, mais max active, c'est le maximum de connexion en fait, totale, que vous pouvez avoir sur le serveur à un moment donné, alors que le max idle, il porte bien son nom, lui, c'est le maximum de connexion qui sont en mode idle. Quand vous avez le max idle qui est inférieur au max active, au bout d'un moment, vous allez avoir des connexions qui vont être fermées automatiquement par le puller. Et donc, quand il va falloir créer d'autres connexions, il va bien falloir qu'il les ouvre, qu'il les réouvre quand même. Et là, le problème qu'on avait, c'est que, dans ce cas précis, il y avait une tâche planifiée toutes les heures qui, donc, demandait beaucoup de connexions. Et sur ce cluster, il n'y avait pas une application comme ça. Il y en avait des centaines qui demandaient simultanément, donc, plein de connexions. Et donc, c'est là où le serveur n'en avait pas à suivre puisqu'il essayait d'ouvrir des tonnes de connexions et donc, ça payait de se rendre. Il y avait plus ou moins à s'en sortir, mais comme vous avez vu au début, c'est quand même compliqué. Il va ramer un petit moment. Donc, il mouline. Finalement, c'est à peu près le bon terme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour régler un problème comme ça ? Alors, corriger l'application pour qu'il n'ait plus besoin d'autant de connexions, c'est un peu la base, mais ce n'est pas toujours possible. En l'occurrence, ce qui était aussi intéressant, c'est d'éviter que les N applications sur le même cluster commençaient à la même minute genre à l'heure 0-0, la même opération. Essayer de donner peut-être une par minute pour diviser par 60 la charge. Ça peut être pas mal. Ensuite, bien le configurer son puller. Parce qu'un truc qui est très connu, c'est d'utiliser un puller. Mais en fait, il faut quand même faire attention à comment on le configure. Parce que mettre un puller pour mettre un puller sans se poser de questions, finalement, ça peut quand même poser problème. Et ensuite, ça, je ne l'ai, pour ainsi dire, quasiment jamais vu, mais ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on appelle la connexion de SHRM. Donc en fait, c'est des connexions qui se créent, qui s'enlèvent, qui se créent, qui s'enlèvent, qui s'enlèvent. Et c'est très rarement surveillé par les systèmes de monitoring. Et finalement, c'est assez intéressant à surveiller parce que ça démontre un problème, en fait, sur votre cluster. Donc ça, je ne l'avais jamais vu avant et c'est effectivement intéressant. Alors, autre cas. Classique. Ce coup-ci, c'est, alors un exploitant, c'est un 6-admin, donc je fais déjà beaucoup plus confiance à d'autres publics. Donc, le serveur est surchargé. Regardons. Ah, ça a l'air d'aller. Non, ça c'était lundi dernier, ça. Ah, d'accord. Et donc, lundi suivant. C'est subtil. Attendez, je vous remontre. Ah, une petite couleur de plus, c'est le System Time en l'occurrence. Il n'y a pas de YoWate, c'est en jaune. Ça va, ça va, mais il y a quand même, ça se ressent quand même. Donc, bon là, on avait d'autres systèmes de monitoring dans ce cas-là, notamment le nombre de connexions actives. Alors, je n'ai pas avant-après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à peu près cinq fois trop de connexions actives. On a fait à peu près fois cinq. Donc, ce n'est pas bon. Alors, on a enquêté. Alors, ce n'est pas une enquête, c'est une enquête qui a pris un petit peu de temps. Donc, on a commencé à faire des BG Badger sans le log-min duration. Au départ, il était à 50 secondes, mais on ne voyait pas. on s'est dit, bon, ça se trouve, c'est des requêtes qui ne durent pas longtemps. Donc, on va les mettre à zéro, on va tout prendre. Après, on a fait un plan d'analyse de certaines des requêtes. On s'est dit, ces là, c'est un peu lents, c'est bizarre. Ce n'est pas si clair que ça. Donc, on a commencé à faire des vacuum, à faire de recalculer les stats en faisant des analyses de table, à regarder le bloat des tables. Rien d'évident. Donc là, comme c'était de la prod, on a quand même eu besoin de faire des opérations en jantes. Alors, malheureusement, des fois, il faut aussi résoudre. Ce n'est pas forcément très propre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tué toutes les deux minutes certaines requêtes de l'application qui n'étaient pas essentielles pour l'aider un petit peu. Bon, ça marchait. L'application, on n'aime pas trop ça habituellement quand même. Ça faisait des petits dysfonctionnements, mais la plupart quand même des fonctionnalités fonctionnaient et en fait, ça tournait quand même. Et après, création d'un cluster de clés pour reproduire problème, ça, on sait comment faire, on a assez d'habitude. Mais en fait, la vraie question, parce que je vous ai dit que c'était passé à lundi matin pour ceux qui ont suivi, la vraie question, c'est ça. Mais parce qu'en fait, quand on a un problème de prod, on peut facilement partir dans une vision et dire, qu'est-ce que c'est que ce problème ? Mais il faut prendre un peu de recul et voir exactement ce qui s'est passé. Et il s'est passé deux choses. Alors, une graine mineure de Postgres, alors c'est très rare qu'il y ait un bug qui soit introduit, mais c'est déjà arrivé. Je n'ai pas eu temps, on conseille toujours de mettre à jour dans la dernière version de Postgres mineure parce que c'est moins risqué que de garder une version précédente. Mais bon, c'est déjà arrivé qu'il y ait un bug qui soit introduit par la version mineure. Mais surtout, c'est le deuxième cas en fait qui nous intéresse, on a changé la méthode de déploiement de la courbe Postgres. Et ça, on dit souvent, si vous voulez bien foirer plusieurs clusters, l'automatisation, c'est génial. Foirer tout en même temps. Et donc, on a quand même regardé le premier cas, mais on a vite regardé le deuxième et on s'est dit on va regarder tous les paramètres de Postgres. Et en fait, assez rapidement, on a vu ça. Voilà, oui, c'est pas beaucoup exact. Alors, c'est... En fait, même à l'époque, le default était à 128, mais apparemment, dans ce build de Postgres sur cette OS-là, c'était quand même 8, donc encore moins. En fait, manquait ce paramètre, il n'était pas du tout 7. Et alors, c'est combien avant, la question ? Beaucoup plus, certainement. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Alors, j'ai essayé de faire des représentations graphiques pour montrer 8 mégas. Il y est, hein. vous voyez, 8 mégas ? Il y a un signe là qui ont des bons yeux, vous allez le voir. Ouais, c'est... Bienvenue. Alors, je vous ai zoomé, quand même. Voilà. Donc, il se trouve que diminuer le shared buffer d'une instance post-grace de production d'un facteur de 4096 pose effectivement certains problèmes. notamment des ralentissements, des requêtes qui se passent par-dire. Mais ce qui est, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que finalement, ça marchait quand même. Et en fait, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de system time parce qu'en fait, c'est le cash file system qui faisait le taf qui arrivait à s'en sortir. Moi, c'est assez incroyable. Vraiment, j'aurais cru que ça ne marcherait pas du plus du tout et ça fonctionnait. Et c'est l'instant de prod avec pas mal de gens dessus. Ce n'est pas un petit truc. Donc, comment, alors on a corrigé le problème, je m'en suis sûr, on ne l'a pas laissé comme ça. Comment on fait de la prévention là-dessus ? Parce que finalement, on a beaucoup de systèmes de monitoring, des sondes, par-ci, par-là. Il n'y en avait pas énormément, mais bon, il y en avait quand même. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté chez ce partenaire client ou quelqu'un, une surveillance des valeurs de configuration de Postgres attendues. Et d'ailleurs, quand on y repense, on a eu de la chance à ce soit le shared buffer parce que c'est assez visible. Parce qu'imaginez que ça serait le maintenance work même, par exemple. Ça peut passer pendant un moment sans être détecté. Donc finalement, ça c'est assez intéressant et pareil, c'est un truc que je ne vois pas souvent. Donc voilà, l'ajout de la surveillance développe des configurations de Postgres. Alors, nouvelle histoire. Trop de connexions actives simultanément. Ça c'est monitoring. On lui fait encore plus confiance que le 7min. Le conseil nous faut qui détaille de l'environnement. Alors on est sur des bons serveurs de base avec beaucoup de mémoire, beaucoup de rames, beaucoup de disques, normalement aucun problème. On est surdimensionné. Par contre, on ne les a pas surdimensionné pour rien. On a mis 600 bases de données dessus. C'est plutôt pas mal. Une base de données, une application, un client. Bon, après le client final, lui, il a ses utilisateurs. donc il y a quand même pas mal de gens dessus. Alors pourquoi on dit que c'était quoi le truc de l'époque ? Trop de connexions actives simultanément. Alors regardons. Ah oui, il y a beaucoup de connexions idoles. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'applications. Mais d'habitude, ça se passe bien. On est quand même... Il y a grosso modo 10 requêtes qui sont actives. Là par contre, c'est passé un truc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Là, pour le coup, on est allé voir le PGStatActivity. Et on a vu ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Certains, oui. Alors moi, quand j'ai vu ça, je ne savais pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ces subtrans ? C'est quoi ? Elles sont toutes en active. Il y en a 900. C'est pas mal. Donc, on s'est posé la question. Qu'est-ce que c'est qu'une subtrans ? Il s'avère qu'une subtransaction, c'est une subtransaction, alors pareil, il y a des confrontières là-dessus, mais très rapidement, c'est créé quand vous faites un save point ou une exception, ça crée une subtransaction, et une subtransaction peut créer une autre subtransaction, ça peut se chaîner, et en fait, il y a un cache spécifique pour les subtransactions. Il y a même un log spécifique, c'est vraiment quelque chose de spécifique, je ne peux pas dire plus spécifique parce que j'ai beaucoup répété, il y a une documentation POSNAS là-dessus, qui n'existe que depuis la version 16, avant il n'y avait pas de dogme, vous l'aurez dans les sources du slide, je l'aurai donné à l'organisateur, et alors qu'est-ce qu'on avait dans ce cas-là ? En fait, on était tombé dans ce problème. Alors sachez que nous, quand on a regardé ça, les seuls autres exemples qu'on a retrouvés sur le net, ce n'étaient pas des petits clients, c'était Amazon, GitLab, un truc comme ça, qui étaient tombés sur ce problème-là. Et pour cause, c'est un vrai problème, parce qu'on ne peut pas changer la taille du cash, c'est un taille de cash qui est fixe dans POSNAS, il n'est pas modifiable. Et en plus, pour tout arranger, je ne l'ai pas mis, mais c'est un effet de seuil, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas dépassé la taille du cash, tout marche. Mais il suffit que votre activité ait un petit peu augmenté, que vous ayez des subtransactions, et d'un coup, en fait, vous avez cet effet de seuil qui se met en place. Alors, la solution, sans rien changer au niveau du nombre de masses de données, c'est d'éliminer les subtransactions dans l'application. Alors, pareil, ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas précis, le développeur ne savait même pas qu'il y avait des subtransactions. Donc, voilà, il faut les trouver dans le code, les éliminer et tout. Ce n'est pas forcément simple. Et sinon, l'autre solution, c'est celle qu'on a fait, c'est diminuer le nombre de DB par cluster pour diminuer la pression sur ce buffer. Alors, ce qu'il faut retenir, alors que les subtransactions existent, comme moi, ou... Enfin, maintenant, ça fait quelques temps que je sais, mais si vous avez appris l'existence maintenant, c'est très utile de savoir que ça existe, c'est sans problème. Et ensuite, décidément, PG-17, il y a plein de bonnes choses qui arrivent, parce que dans PG-17, le cache, en fait, des subtransactions, c'est vrai qu'il le cache et c'est des rues, ce cache va être paramétrable. Et encore une fois, à Vancouver, il y avait une conférence dessus, décidément, une conférence très prolifique, par Dilip Tumar, qui est un des trois contributeurs qui a travaillé sur la gestion du cache. Donc... Et pareil, il n'y avait pas là encore la captation vidéo, mais il y a des slides, déjà. Ensuite... Pas mal. Pas mal, peut mieux faire. Tous les serveurs post-glace, on crache en même temps. Oui, c'est embêtant. Bon, d'un autre côté, il suffit de se connecter pour les relancer. On crache en même temps. Enfin, si on peut s'y connecter, en fait. Donc... Bon, c'est pas grave. Allons sur le réplicard, ça sera mieux. Effectivement, ils ont bien tous crash en même temps. C'est pas grave. Allons voir sur la console, directement. On peut pas se connecter à ces sages. Non, je vous rassure, c'est pas vraiment compréhensible par un humain. Enfin, c'est... Donc... Bon. Evidemment, il y a un problème. Les deux re-exactes ont le même message. Je pense qu'il faut invoquer la plus ancienne méthode de l'informaticien. Pour en arriver à vous. Alors, c'est parti. C'est un bouton. On va essayer de démarrer. Donc, effectivement, on va essayer de démarrer. Je pense que là... De toute façon, ça ne sert à rien d'appuyer sur un bouton. Alors, pour comprendre un petit peu, je vais quand même vous faire un petit contexte à ce moment-là. À l'époque, mais c'était il y a quelque temps, le standard NVMe n'existait pas. Et donc, pour avoir des SSD qui avaient de la puissance et qui étaient capables d'avoir pas mal d'IOPS, on a été réduits à ce genre de cartes. Donc, c'était des cartes PCI Express, en fait. Et donc, elles avaient quasiment leur propre OS intégré, en fait. On était à ce niveau-là. Il fallait également des modules spécifiques, avoir un OS supporté pour vraiment que ça fonctionne. Enfin, on était sur du purement propriétaire. Ça marchait quand même sous Linux, mais il fallait la bonne version Linux qui était supportée, etc. Alors, ça marchait bien. C'était clairement le plus rapide. D'ailleurs, le standard NVMe a été designé après ça, mais sur le modèle de ces cartes. Et aussi, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que les deux serveurs n'étaient pas très loin l'un de l'autre. Ils étaient dans la même baie. Ils étaient quand même pas collés, mais presque. On voit que c'est pas loin. Et en fait, ils étaient dans la même baie pour une raison simple. C'est que pour que la réplication physique se fasse rapidement, il y avait un câble direct entre les deux, en fait. Donc, il y avait aussi un câble connecté au switch en haut. Mais bon, il y avait quand même... Sur les deux serveurs, évidemment. Ce serait trop beau, sinon. Donc, oui, bon, c'est OK. Il faut attendre quelques minutes, c'est pas grave. Sauf qu'au bout de quelques minutes, ça reboute. Ouais, c'est... Donc, en fait, ça reboute en boucle. Tout va bien, quoi. Ce sont les deux serveurs. Bon, à ce moment-là, vous commencez à changer de stratégie. Il n'y a pas du temps. OK, ces serveurs, visiblement, ça ne va pas le faire. Donc, la question est celle-ci. Et alors, pour l'époque, j'ai vu cette réponse-là... Trop bien. Franchement, là, quand même... Ça servit, super, recréons le cluster. On va recommencer par le vol repository. C'est celui que j'avais vu en premier. OK, ça a l'air cool. Je ne l'ai pas tout mis, mais il y avait genre trois jours de vol. C'est plutôt pas mal. Et le base backup, il est fait toutes les nuits. Ça... Parfait. Enfin, le base backup. Alors, on pourrait appeler un base backup SQL.gz, hein, si on voulait vraiment, mais... Ça ressemble quand même sacrément à un dump, hein, je le dis. Donc, on l'a ouvert quand même pour voir. Il y a un secret espoir que ce soit effectivement un base backup qui se cachait dans un SQL.gz mal nommé. Mais non. Mais non, en fait. Et l'explication, ça a fait ça. C'était ça. Oui, c'est... C'est à peu près ce qu'on a fait à cette époque. Alors, c'est un moment assez épique quand vous dites à votre client, ça ne va pas pouvoir être restauré, en fait. Ce n'est pas vraiment un backup que vous avez. Mais peut-être que le dump, il date de cette nuit-là. Donc, après tout, c'est bon. Pas de chance. Ça a planté juste avant le dump de la nuit. Donc, il faudrait retourner une journée entière avant. Une journée entière de production perdue. Bon. Alors, heureusement, il y a un happy end à cette histoire quand même. Je ne vais pas finir sur quelque chose d'aussi triste. C'est qu'en fait, en changeant le paramétrage de boot du Linux, on a pu laisser... L'empêcher de rebooter bêtement. Et laisser... Alors, ce n'est pas du tout évident. Mais en fait, là, c'est la carte studio royale qui a fini de faire son check. Et donc, après, on a reboot et on a récupéré toutes les données. Oui. C'est... On était content à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Bon, c'est un grand classique. Je pense que... On a tous vu. Voilà. Il faut... Il faut des backups. Il faut connecter la techno qu'on utilise. Et il faut toujours les tester. Et ensuite, éviter de mettre le primarié de répliquer dans la MB. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a réussi à arriver à la source du diagnostic du crash, en fait. Parce que mine de rien, c'est un petit mystère, là. Pourquoi ils ont crashé tous les deux en même temps ? Et en fait, il s'est trouvé que le switch de l'AB a reboot. Mais aucun autre serveur n'a crash dans l'AB. Il n'y a que ces deux-là qu'on crash. Et en fait, il y avait un bug dans le firmware de la carte réseau qui reliait... Qui était une autre carte réseau, qui reliait les deux serveurs. Et qui fait que quand le réseau a remonté, eh bien, ils ont crash dans l'AB. Donc oui, c'est assez... C'est un disquette, c'est clair. Mais ça montre bien qu'il faut s'attendre à tout. Alors, morale des histoires. Alors, déjà, ce n'est pas toujours de la faute de post-grace. Alors, on m'a déjà dit, ce n'est jamais de la faute de post-grace. Pas jusque là, mais bon, on va dire souvent, c'est la faute de post-grace. On l'a vu là, pour le dernier cas, c'est effectivement un arbre de post-grace. Il ne faut pas hésiter à analyser vos pannes et à adapter toujours votre façon de procéder pour qu'elles puissent plus reproduire. Par exemple, le monitoring de configuration, on a un bon exemple. Formez-vous, mais là, vous êtes au bon endroit. On va dire que vous avez déjà un bon point. Et ensuite, s'attendre à rien attendu. Moi, personnellement, les sub-transactions, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, par exemple. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, eh bien, ce n'est pas possible de s'y préparer efficacement. Et de toute façon, t'y qu'on soit, à moi d'être peut-être quelqu'un de la cortie, mais encore, ça va être compliqué de savoir tout ce qui peut se passer dans une base de mes post-grace. Voilà. Ensuite, je vous remercie. Et si vous avez des histoires intéressantes, je suis très intéressant. J'aimerais bien les entendre. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Et... Oui. D'accord, j'attends de voir ça. Et voilà. Et après, si vous avez des questions. Aucune question ? C'est une courte. C'est pour savoir si maintenant, ils font les backups différemment ou tout va bien ? Ouais, dans ce cas-là, en fait, dans les jours qu'on suivit, on est intervenus pour mettre en place un système de backup complet. Effectivement. Alors, c'était un petit peu... C'était il y a un petit moment. Donc, j'espère qu'il fonctionne encore. Je ne sais pas s'ils le testent. En l'occurrence, j'espère que oui. Mais nous, en tout cas, on l'avait testé, on l'avait mis en place. Mais... Alors, effectivement, c'est... C'est finalement une bonne question. Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Ouais, si c'est utile au moins. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est... Après, c'est souvent le problème. C'est que tant tout marche, tout marche. Et en fait, demander à un client ou à un partenaire de libérer du temps, libérer des ressources pour s'assurer qu'un backup fonctionne, c'est pas toujours facile de le faire comprendre par les exécutives, en fait. Je lui dis, mais c'est du temps perdu, sert à quoi ? Ça ne plante pas. Vous avez un réplica, c'est bon, quoi. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Pour ce qui est du paramétrage qui peut éventuellement changer, j'ai eu le tour, effectivement, sur un upgrade majeur de PostgreSQL, que de nouveaux paramètres soient arrivés dans le PostgreSQL.conf. Et si on écrase ce fichier avec celui de la version précédente, on perd, en fait, toute la personnalisation apportée par la nouvelle version. Donc, en fait, pour ma part, je mets toujours le paramétrage spécifique dans un pgcustom.conf qui est appelé en input. Ce qui fait que même en cas d'upgrade majeur, il suffit de rajouter cette ligne input pour reprendre le paramétrage qui était initialement prévu pour l'application. Même pour la partie tuning, c'est beaucoup plus simple. On sait où se trouver le paramétrage et c'est quelque chose que je conseille. Ah oui, c'est un bon conseil, effectivement. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de toujours lire les ResiNotes dans les versions majeures. Avant d'appliquer. Oui, bien sûr, avant d'appliquer, c'est mieux. Et de faire un test et de tuner les nouvelles. Par exemple, là, il y a une subtransaction qui va arriver, des collections pour les nouveaux clusters. C'est des choses qui sont à tester. Alors, en l'occurrence, le problème de configuration, il avait été mis parce que le fichier de configuration a été splitté en deux. Il avait été splitté avec un fichier qui était dédié aux paramètres qui pouvaient se changer à chaud et un fichier qui était dédié aux paramètres qui avaient besoin d'un restart de post-glass. Ce qui est, en soi, une bonne idée parce que ça permet de détecter quand il y a besoin de restart de post-glass. Mais en l'occurrence, il y avait juste un oubli. Ça arrive, tout le monde est humain, un oubli du charpuffeur qui n'était pas du tout spécifié. Donc, il est repassé. Ça va leur partir. D'autres mains se lèvent ou pas ? Non ? Ouais. Sur les subtransactions, est-ce que c'était des utilisateurs d'un ORM ou pas ? Ah oui, c'est bon. Alors, oui. Oui, mais en l'occurrence, pour ce cas précis, ce n'était pas dû à l'ORM, c'était quelque chose d'écrit à la main. Et en fait, il y avait une exception. En fait, c'était un trigger avec un except, en fait. Et donc, en fait, c'était du log applicatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour récupérer les actions des utilisateurs. Donc, il était appelé tout le temps, en fait. Chaque action d'utilisateur ont quasiment rentré une ligne dans... Alors, c'est une table partitionnée, beaucoup, très bien. Mais rentré une ligne avec une subtransaction. Et donc, en fait, c'est l'activité en montant qui a fait qu'il y avait de plus en plus de subtransactions puisque, à chaque fois, il fallait loguer que tel utilisateur avait regardé tel client, avait fait telle ou telle chose. Donc, en l'occurrence... Alors, je ne connais pas tous les ORM. Mais je ne sais pas s'ils utilisent des subtransactions de base, en fait. Je ne sais même pas s'ils savent que ça existe, en fait. Ce serait plutôt la raison pour laquelle ça n'est pas utilisé. Mais non, là, c'était malheureusement quelque chose à la main. Mais, en l'occurrence, le développeur qui avait mis ça ne savait absolument pas ce qu'était une subtransaction. Il n'avait aucune idée, hein. C'est... C'était... Il l'a fait à l'insu de son plein gré, comme des règles. C'est... 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 Pour avoir déjà vécu les LW VELOC, c'est quelque chose d'assez horrible, en effet, en production. On n'en entend pas parler, on ne sait pas que ça existe. Et le jour où vous apprenez que ça existe, en fait, vous n'en avez pas 5 ou 10, vous en avez 900. C'est ça. C'est... C'est un effet boule de neige aussi assez particulier, il y a LW VELOC. Normalement, c'est des verrous qui sont, normalement, assez légers, mais qui peuvent passer de... Ici, il y en a un album, c'est le fast path, de... Enfin, un verrouillage très léger à un verrouillage éventuellement plus moral. En sommet, soit même de plus en plus de CPU. C'est cet effet qui fait passer de 100 LW VELOC à... En fait, le VELOC est séquentiel, si je ne me trompe pas, donc il doit... Il doit parcourir l'intégralité du cache, en fait, pour trouver... Enfin, pour trouver chaque subtransaction. Donc, c'est... Ce n'est pas hyper-optimisé. D'ailleurs, quand, en fait, il y a eu des deux... Enfin, les différentes pistes pour l'optimiser, il y en a eu plusieurs. Ça n'est pas passé en 16, par exemple, parce qu'il y en avait en 16. Il y a eu des propositions. Mais c'était trop complexe. En fait, il y avait trop de settings à mettre. Et donc, on va pas mettre 15 settings pour les subtransactions pour le commun des mortels. D'ailleurs, ce n'est pas requis. Donc, voilà. Là, il y en aura moins. Il y en aura quand même. Mais effectivement, c'est intéressant. Mais ça arrive sur des gros clusters. Oui, oui. C'est ça. Exactement. Si vous avez des bases qui sont... Qui ont moins d'activités, vous ne verrez quasiment jamais le problème, en fait. Même, voire jamais. Il faut une subtransaction et il faut qu'il y en ait beaucoup. Par contre, comme je disais, oui, chez Amazon, en fait, ils avaient patché, en fait, leur version de Postgres pour éviter ce problème. Parce qu'eux, ils avaient atteint le seuil. Les GitLab, de la même façon, ils avaient aussi atteint et ils avaient fait des propositions de patch. Merci. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Jérémy. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?